Et yo les petits potes, c'est Woos et j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on parle WoW Classic, mais on va surtout parler des serveurs de WoW Classic parce que vous avez été quelques-uns, soit via les commentaires YouTube, soit via mes lives, à me poser la question, quel serveur tu conseilles ? Le PVE, le PVP, est-ce que c'est comme BFA ? Est-ce que pour Classic c'est différent ? Bref, plein de questions. Donc aujourd'hui on fait le point, comme ça vous aurez toutes les cartes en main pour choisir le serveur qui vous correspond le mieux tout simplement. Donc là hop, comme vous le constatez à l'écran, on va parler dans un premier temps des serveurs PVP, puis des serveurs PVE, les plus, les moins, vous commencez à avoir l'habitude. Alors petit rappel rapide, le jeu sort toujours le 27 août, c'est-à-dire très bientôt maintenant, dans à peine quelques jours, et pour l'instant, pour tout ce qui est serveur francophone, on ne va avoir que deux serveurs. Un serveur PVE qui s'appelle Auberdine, un serveur PVP qui s'appelle Sulfuron. Alors on n'est pas à l'abri de voir un nouveau serveur être ajouté, si après la sortie du jeu il y a un gros succès. On sait que du côté allemand, un serveur vient d'être ajouté, côté anglais il y a eu de nouveaux serveurs, côté américain pareil, donc on ne sait pas. Pour l'instant, au moment où je fais cette vidéo, il n'y a que deux serveurs, et on va se baser que là-dessus. Allez, on commence les amis par le serveur PVP. Alors le serveur PVP, qu'est-ce qu'on peut en dire d'intéressant ? Eh bien tout simplement, on commence par les plus. La première chose qu'on vient chercher dans un serveur PVP, eh bien c'est du PVP. Enfin, ce n'est pas forcément la première chose qu'on vient chercher, mais en tout cas quand on va sur un serveur PVP, on sait qu'on aura affaire à du PVP. Ça c'est la première chose. Et donc pour moi, le premier point positif, c'est le frisson du PVP sauvage. C'est ce petit truc en plus qu'un serveur PVP t'ajoute. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, vous le savez peut-être ou pas, mais moi quand j'ai commencé WoW Vania, donc WoW classique il y a presque 15 ans, j'ai commencé sur serveur PVE. J'ai commencé sur Dalaran pendant plusieurs mois, avant de me rendre compte que j'avais fait une erreur tout simplement. Et c'est par la suite que j'ai re-roll sur Archimonde, un serveur PVP, qui à l'époque était très très bien. Donc ce qui se passe, c'est que voilà, j'ai connu un peu les deux. J'ai connu WoW classique en PVE, j'ai connu WoW classique en PVP. Et en PVE, eh bien les amis, il manque ce petit frisson. Quand tu te balades dans la vallée de Strangle 11, quand tu croises un troll qui croise ton chemin, il ne se passe rien. Allez, au pire, vous allez vous faire une petite bataille des mottes. Enfin, je veux dire, je trouvais ça tellement ridicule. Et moi, à la base, j'ai juste suivi des amis. Je n'ai pas vraiment fait attention aux serveurs. Ils sont allés sur Dalaran, j'ai fait, bah, let's go, on y va. Et puis c'est tout, hein. Moi, je n'en avais rien à faire, que ce soit Dalaran ou Archimonde, ou peu importe. On était vraiment au tout début de WoW. Et donc, ce qui se passe, c'est que plein, plein, plein de fois, j'ai été frustré sur serveurs PVE. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez vers un riche filon de thorium, et que d'un coup, un thorium, oh, est passé juste devant vous, ting, ting, vous ne pouvez rien faire. Ou une plante, ou que sais-je, quoi. Vous ne pouvez rien faire. La plante vous passe sous le nez. Enfin, il y a tout un tas de situations comme ça, où il ne se passait rien, où je ne croisais pas trop d'or d'eux. Quand je l'ai croisé, il ne se passait rien du tout. Bref, quand on est sur un serveur PVP, il y a toujours ce frisson. Toujours. Quoi que vous fassiez, quelles que soient les zones, bon, évidemment, les zones hostiles, eh bien, dès que vous allez voir un nom rouge au loin, vous allez vous dire, ouh là là, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va passer à côté l'un de l'autre sans rien ? Est-ce qu'on va se mettre sur la gueule ? Enfin, voilà. Ce frisson-là, pour moi, c'est vraiment le premier plus d'un serveur PVP. Ensuite, évidemment, les serveurs PVP sont souvent mieux équilibrés entre les factions. Alors, attention, très bien qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, mais ce n'est pas toujours le cas. On regarde, par exemple, Isondre, qui pendant des années a été beaucoup plus horde qu'Alliance, et ce, alors que c'était un serveur PVP, etc. Oui, c'est pour ça que j'ai mis souvent mieux équilibrés, pas tout le temps. La plupart du temps, je ne sais pas pour quelles raisons exactement, mais il y a une meilleure concurrence sur les serveurs PVP, il y a un meilleur équilibrage général, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que, moi, je me rappelle, à l'époque, il y avait des serveurs comme Dalaran, une catastrophe, il y avait genre 70-80% d'Alliance pour le reste en hordeux, des serveurs comme Kirin Tor, qui étaient beaucoup plus Alliance, Elune, etc. Alors que les serveurs PVP avaient tendance à être beaucoup plus équilibrés. Je pense évidemment à Archimonde, Illidan, qui n'avait pas un équilibrage parfait, c'est-à-dire qu'il y avait moins de horde que d'Alliance, mais globalement, c'était moins prononcé, quoi. Et donc, forcément, ça, c'est un énorme point positif, parce qu'avoir un serveur totalement déséquilibré, eh bien, ça gâche complètement l'expérience de jeu. Eh oui, les amis. Ensuite, évidemment, sur les serveurs PVP, il y a beaucoup plus de joueurs. Étant donné que c'est la vraie, entre guillemets, expérience de jeu la plus complète, eh bien, ça attire beaucoup plus de joueurs. Et donc, si vous avez plus de joueurs, eh bien, évidemment, vous aurez beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de chances de faire des groupes, etc. Je veux dire, il n'était pas rare sur Archimonde de voir des groupes se monter à 3h du mat. On ne sait jamais, hein, que vous ayez des horaires décalés, pour quelle que soit la raison. Eh bien, quand il y a du monde, il y a ces possibilités-là, de monter un groupe pour faire un World Boss à 5h du mat. Sur un serveur PVE, généralement, ce genre de choses, c'était beaucoup plus rare. Donc, plus de monde, plus d'opportunités, voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est forcément une excellente chose. Ensuite, eh bien, les serveurs PVP, il s'agit de l'expérience complète. Et dans quel sens ? Eh bien, dans le sens où, en fait, on a accès à tout le contenu du jeu, ni plus ni moins. Tout le contenu PVE est accessible, sur serveur PVP. Vous pouvez faire vos donjons, vos raids, tout. Et puis, le PVP, c'est pareil. Vous avez accès au PVP sauvage, vous avez accès aux events qui pourraient être organisés par les communautés au niveau du PVP, vous avez accès aux BG, vous avez accès à tout, à 100% du jeu. Donc, c'est l'expérience complète. Là où, sur serveur PVE, eh bien, vous n'aurez pas 100% du jeu, mais un petit peu moins. Ensuite, je vous ai mis « fil d'attente BG plus rapide » en italique, point d'interrogation, parce qu'il y a une grosse question qui se pose de ce côté-là. De ce que j'ai pu comprendre, alors, je vous rappelle, quand même, quand Woz est sorti, quand les BG sont sortis, c'était des BG qu'entre serveurs, d'accord ? Ça veut dire que quand tu taguais en BG, tu ne tombais que sur des teams de ton serveur. Donc, évidemment, la faction qui était minoritaire taguait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que la faction majoritaire. Ça, c'est la manière dont ça fonctionnait. Et puis, à un certain patch, eh bien, ils ont ajouté l'inter-serveur, c'est-à-dire qu'en fait, tu pouvais faire des batailles via des corps de bataille. C'est-à-dire que Archimonde, il était, je ne sais pas moi, avec Isondre, avec Dalaran, avec plusieurs serveurs et tu pouvais tomber sur des gens de tous ces serveurs-là. Et là, apparemment, ce sera, vu qu'on est en 1.12, ce sera des BG inter-serveurs. Donc là, ça peut changer pas mal de choses. Ça peut changer pas mal de choses parce que si vous n'êtes que inter-serveur, eh bien, sur serveur, enfin, que intra-serveur, sur serveur PVP, vous aurez des files d'attente beaucoup plus rapides puisqu'en fait, les gens sur serveur PVP sont souvent beaucoup plus impliqués niveau PVP, donc ils taguent beaucoup plus souvent en BG, etc. Sauf que si c'est inter-serveur et que tous les serveurs sont mélangés et que Oberdeen est avec Sulfuron et même d'autres serveurs, bon ben là, ce point positif-là, positif, ne comptera plus. Donc c'est pour ça que je l'ai vraiment mis avec point d'interrogation parce que ça va dépendre. Si on a de l'inter-serveur, oubliez cette phrase-là. Si on n'a pas d'inter-serveur, eh bien vous pourrez faire beaucoup plus de BG sur un serveur PVP que sur un serveur PVE. Même si sur un PVE, on peut quand même faire des BG, mais les gens sont moins impliqués, tag moins, des files d'attente beaucoup plus longues. Voilà. Ensuite, plus de chances que le serveur reste vivant sur la durée. Et ça, c'est con les amis, mais c'est d'une importance capitale parce que plus votre serveur est blindé, plus vous avez de chances qu'il vive longtemps. C'est aussi simple que ça. Si vous avez un serveur qui dès le début est moyen, ça peut faire peur. Voilà, moi je vous le dis, ça peut très clairement faire peur parce qu'à tout moment il peut se vider le serveur. Il suffit que quelques guildes se mettent à arrêter par-ci par-là. Vous allez galérer à trouver des groupes, à trouver une guilde et puis ça peut complètement gâcher votre expérience de jeu. Donc plus un serveur est rempli, mieux c'est. Voilà. Ensuite, les amis, nous allons passer au moins parce qu'il n'y a pas que des choses positives sur serveur PVP, évidemment. Donc premier point négatif, impossible de créer des personnages sur les deux factions. Eh oui, lorsque vous allez sur un serveur PVP, vous ne pouvez créer que des personnages d'une même faction. Si vous créez un Ali, vous ne pourrez créer que des Ali. Si vous créez un Hordeux, vous ne pourrez créer que des Hordeux. Ça fait partie de ce côté un petit peu RP qu'avait WoW Classique à l'époque. Ce côté où si tu es dans une faction, tu dois y rester pour ne pas créer justement de persos dans la faction adverse, ne pas les avertir en cas d'attaque imminente, ce genre de choses. Donc voilà, ça il faut le savoir, vous ne pourrez pas jouer dans les deux factions, seulement une, celle de votre choix. Ensuite, possible file d'attente car serveur chargé. Ça aussi, il faut le tenir en compte puisque là, par exemple, pour l'instant, quand j'ai voulu créer mon perso, vous savez, on pouvait réserver nos pseudos, créer le perso à partir du 13 août. Quand j'ai voulu créer mon perso, immédiatement, j'ai vu le serveur Sulfuron enverrouillé. Ça veut dire que la première seconde, il y a eu suffisamment de monde qui a créé son perso pour que le serveur soit enverrouillé. Ça veut dire qu'il y aura potentiellement beaucoup de monde. Et là, maintenant que ça fait déjà une semaine qu'on peut faire tout ça, eh bien, lorsqu'on se connecte, on voit Sulfuron élevé, Auberdine moyenne. Donc la population, voilà, vous voyez déjà qu'il y aura plus de monde sur Sulfuron. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, attention, je me rappelle encore une fois de l'époque, sur Dalaran, il n'y avait quasiment jamais de files d'attente ou très peu. Alors que sur Archimonde, il n'était pas rare de voir des 1000, 1500 files d'attente. Et après une grosse journée, moi, je rentrais chez moi très vite. J'avais qu'une envie, c'était de lancer le jeu. Quand je voyais 1500 files d'attente, j'étais au bout de ma life. Bon, après, ce n'est pas grave. J'allais me faire à manger, je m'occupais et puis après, j'entrais en jeu. Mais voilà, sachez-le, même Blizzard a averti les joueurs là-dessus. Ils ont dit, alors ça ne concerne pas les serveurs français. C'est pour certains serveurs anglais et américains, ils ont dit, attention, ces serveurs-là, les amis, Erode, je ne sais plus quoi et tout, faites gaffe, si vous allez sur ces serveurs-là, vous aurez peut-être des files d'attente pouvant dépasser les 10 000 joueurs. Vous vous rendez compte où on en est ? Des files d'attente pouvant dépasser les 10 000 joueurs. Donc, ça ne m'étonnerait pas que sur Sulfuron, on ait en tout cas dans un premier temps, les premières semaines, des files d'attente pouvant aller 2000, 3000, 4000, attendons de voir ce qu'il en est réellement. Mais voilà, sachez-le, serveur PVP, plus de monde, mais aussi possibilité d'avoir des files d'attente. Ensuite, un point très important, sur serveur PVP, les amis, vous êtes exposé au gank, au camp, au greykill. Et ça, il faut faire attention à ne pas négliger ce point-là. C'est-à-dire que sur serveur PVE, vous êtes tranquille, vous faites vos quêtes, vous avancez, c'est l'autoroute, il n'y a aucun problème. Alors que sur serveur PVP, eh bien, s'il y a quelqu'un qui veut vous embêter, il pourra le faire. Et vous pourrez vous retrouver coincé, tout simplement. Alors c'est rare que ce genre de cas arrive où vous êtes vraiment coincé, mais juste sachez en tout cas que c'est une possibilité. Voilà, et puis si vous êtes, je ne sais pas moi, niveau 22, vous pouvez vous faire attaquer par un niveau 60 sans aucun problème. Donc voilà, ça, il faut le savoir. Et justement, le fait d'être exposé au gank vous ralentit. Leveling plus lent. Leveling, j'aurais même pu rajouter farming. C'est-à-dire que pour monter niveau 60, c'est comme jouer à WoW, mais en mode hard, en mode difficile en fait. C'est un peu ça l'idée. Si vous voulez du challenge, ce sera sur savoir PVP. Parce que, voilà, vous aurez plus de chances d'être interrompu pendant votre leveling. Donc voilà, ce sera globalement un petit peu plus lent. Ce sera pareil pour tout le serveur, donc il n'y a pas de problème. Mais, sachez-le. Dernier point, expérience frustrante en cas de déséquilibre de factions. Et ça aussi, c'est un point très important. Autant, sur serveur PVE, il y a souvent des déséquilibres de factions, mais ce n'est pas aussi impactant. Si vous êtes sur serveur PVP et que d'un coup, vous vous retrouvez dans une faction minoritaire, je ne sais pas moi, si d'un coup, l'alliance se retrouve à 20% de joueurs et la horde à 80%, bon courage pour l'alliance. Pour la moindre activité outdoor, vous allez avoir du mal, vous n'aurez jamais les world boss, etc. Donc, ça, il faut le savoir. Globalement, Sulfuron, c'est parti pour un équilibre excellent. On est plutôt sur du 45-55, voire même presque du 50-50. Donc, on verra comment ça va évoluer. Mais là, pour l'instant, sur Sulfuron, ça a l'air d'aller. Voilà. Donc, c'est des points qu'il ne faut pas négliger. Donc, vous l'aurez compris, le serveur PVP, c'est pour moi la véritable expérience de WoW Classic avec tout ce que ça implique. Vous aurez plus de chances d'avoir un serveur vivant sur la durée. Vous aurez plus de monde, plus d'opportunités, plus de guildes, plus de raids, plus de donjons, plus de tout en fait, plus de BG. Mais, il y a quand même ce petit prix à payer qui est le PVP tout simplement. Voilà, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la même pour le PVE. Puis après, il n'y aura pas non plus grand chose à en dire parce que finalement, c'est juste on inverse quoi. On prend les points positifs, ça devient les négatifs et inversement. Donc là, dans les plus, j'ai mis un monde sécuritaire dans le sens où il n'y aura pas de gank, pas de grec-kill, pas de camp, rien. Vous voulez vous concentrer sur vos quêtes, vous vous concentrez sur vos quêtes. Vous savez, il y a une espèce de tunnel notamment entre les serres rocheuses et au Berdy, à Shenval. Vous voyez ce genre d'endroit en fait où vous pouvez vous croiser entre, je me rappelle, les elfes de la nuit mais ils prenaient tarif là-bas tellement il y avait d'or d'eux. Si vous êtes sur un serveur PVE, ce genre de goulot d'étranglement ne vous poseront plus aucun problème. Vous allez juste vous balader une petite émode vite fait, loul MDR et puis vous allez partir. Donc globalement, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tranquille et puis il y a des gens, le PVP sauvage, ça ne les intéresse plus, ils n'ont plus l'âge pour ces connards, ils n'ont plus le temps ou que sais-je, peu importe la raison. Donc ce que je veux dire, c'est que, sachez-le, ça peut être un point positif si vous cherchez de la tranquillité totale. Et puis évidemment, pas de gang, leveling plus rapide, personne pour vous interrompre, vous tracez. Vous pouvez créer des personnages sur les deux factions, là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même créer une espèce de contrebande où vous allez passer certains objets via l'hôtel des ventes, neutre, pour les revendre dans l'autre faction et tout. Toutes ces choses-là sont possibles. Les files d'attente sont évidemment très rares sur serveur PVE, à part genre le plus gros serveur PVE américain ou ce genre de truc, mais chez nous, il n'y en aura quasiment aucune file d'attente. Et puis, toujours possible de faire du PVP via les BG. Si vous êtes sur serveur PVE, il est toujours possible de faire un peu de PVP. Il suffit de vous balader en extérieur avec le tag PVP, parce que vous pouvez le mettre, vous faites un slash PVP et vous avez le tag PVP, mais généralement, c'est du coup l'ennemi qui aura possibilité de vous attaquer quand il le souhaitera. S'ils ont envie de vous attaquer à 3, ils le feront. S'ils n'ont pas envie, ils ne vous attaqueront pas. Donc, vous pourrez peut-être pousser un peu les gens à faire un peu de PVP, mais globalement, ce ne sera pas comme un vrai serveur PVP. Donc, voilà. Et puis, les BG, les champs de bataille sont accessibles même sur serveur PVE. Donc, encore une fois, si c'est intra-server, ça peut être très compliqué. File d'attente, je me rappelle sur Dalaran, les Alterac, c'était plus de 3 heures de file d'attente, c'était n'importe quoi. Maintenant, si c'est inter-server, ça peut peut-être régler le problème. Et puis, pour finir, généralement, moins compétitif. Je l'ai mis dans les plus parce que moins compétitif dans le sens moins tryhard, des gens qui jouent moins leur vie. C'est-à-dire que sur serveur PVP, on sait qu'il y a globalement plus de joueurs compétitifs. Les joueurs compétitifs préfèrent aller sur serveur PVP. Donc là, on parle encore une fois de manière générale. Après, il y a les cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on vous cassera moins la tête en donjon en mode « Ah, mais pourquoi t'as rôle sur la lame barbare ? Mais c'est de la merde, toi t'es warrior. Moi, c'est assez le bis warrior. Moi, je la veux. Elle est pour moi. Moi, je suis un... » Il y a toujours des gens pour vous casser la tête sur serveur PVP parce que les gens sont plus au fait des objets, des trucs, des bidules, de l'opti, de je ne sais pas quoi. Moi, je me rappelle sur Dalaran, on m'avait très peu cassé la tête sur des loot et tout alors que quand je suis arrivé sur Archimonde, je me rappelle j'avais fait un H-trip Nord et je me rappelle encore de cette lame barbare. J'avais un stuff éclaté au max, vraiment nul. Il y a la lame barbare qui tombe, un objet bleu et puis le Hunter, mais il m'a fait tout un flanc là parce qu'apparemment c'était une excellente arme pour Hunter et tout. Moi, j'étais là, je regardais mon arme à deux mains, je regardais celle-là, elle était excellente pour moi aussi. Donc, laisse-moi tranquille s'il te plaît. Laisse-moi jouer aux jeux vidéo. Moi aussi, j'ai payé 13 euros donc s'il te plaît, respecte-toi. Donc, ce que je veux dire c'est qu'il y a moins ce genre de cas sur serveur PVE. Il y en aura sur serveur PVE, il y aura de grosses guildes sur serveur PVE, etc. Mais globalement, c'est plus sur serveur PVP qu'il y a ce genre de choses donc je préfère vous prévenir. Voilà, c'est moins compétitif, c'est plus chill sur PVE. Ensuite, les moins, généralement, il y a moins de joueurs donc moins d'opportunités. On tourne vite en rond si on ne raid pas. Et oui, sur serveur PVE, si vous avez votre guilde que vous raidez, ça devrait aller. Sinon, malheureusement, vous perdez un petit peu en activités diverses, en extérieur, etc. Donc, voilà, il n'y a rien d'autre pour se rattraper un petit peu. Évidemment, l'expérience incomplète parce que quasiment pas de PVP sauvage, aucun event. Moi, je me rappelle sur Archimonde, il y avait des events de tournois d'arène dans l'arène des Gurubashi et tout ce genre de choses sur PVE. Ça n'existera pas ou de manière très, très, très ponctuelle. Souvent déséquilibré, encore une fois, pas tout le temps, mais souvent. Là, sur Oberdin, honnêtement, je vous le dis dès maintenant, sur Oberdin, je pense qu'on va partir sur un 70, voire 80% alliance. Autant sur Sulfuron, ça va être serré de fou, autant sur Oberdin, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup plus d'alliances parce que, encore une fois, les gens vont moins prendre le truc au sérieux, vont moins tryhard, vont aller côté alliance parce que c'est plus joli, les quêtes sont mieux travaillées, etc. Il n'y a pas les Blood Elf, les potes, et ça, c'est d'une importance capitale. Il n'y a pas les Elfes de sang côté Horde. Les Elfes de sang, c'est ce qui a ramené beaucoup de gens côté Horde. Beaucoup de gens qui trouvaient les races Horde moches, ce côté tribal et tout, ils n'aimaient pas tout simplement. Le fait d'ajouter les Elfes de sang, ils se sont dit « Tiens, il y a une race qui me plaît. » Eh bien là, il n'y a pas. Il n'y a pas à voix classique. Donc, ça veut dire que l'alliance regagnera en popularité, à mon avis. Donc, le déséquilibre risque d'être bien présent. Et puis, évidemment, enfin, possible manque de joueurs sur le long terme, sur les serveurs PVE. Voilà, c'est ce qui risque de se passer, surtout pour la faction minoritaire. Si vous avez 70-80% d'alli sur Auberdine, je peux vous garantir que la Horde risque de vite se faire chier et n'aura pas la même expérience que si elle était sur Sulfuron, par exemple. Donc voilà, pour le PVE, vous l'aurez compris, la tranquillité avant tout. Vous jouez à votre rythme, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, personne ne vous emmerdera en PVP, ce sera moins compétitif. Mais voilà, vous êtes tranquille. Si vous faites partie des joueurs qui décident, qui n'ont plus trop le temps de s'investir, qui veulent juste pexer un perso pour revivre un peu le truc, faire quelques quêtes, quelques donjons, ça peut franchement le faire. Maintenant, il y a aussi les défauts dont on vient de parler. Si vous êtes un joueur un petit peu plus complet, que vous comptez un peu plus vous investir, que le PVP, même si vous n'êtes pas fan, ne vous emmerde pas tant que ça, on va dire, là, pourquoi pas penser à Sulfuron, puisque c'est le serveur qui, à mon sens, vivra le plus longtemps et aura le plus de joueurs entre les deux, évidemment. Donc voilà, ça dépend vraiment de l'expérience que vous cherchez. Moi, voilà, je vous ai tout posé à l'écran, les plus, les moins pour le PVE, les plus, les moins pour le PVP, à vous de faire votre choix. En tout cas, pour ma part, sachez que je serai sur Sulfuron, très probablement côté Alliance. Le choix n'est pas encore définitif à 100%, mais là, c'est parti pour l'Alliance. J'ai envie de revivre ce trip côté Alliance. Ça fait 13 ans que je joue Horde, j'ai commencé au côté Alliance, j'ai envie de revivre pour que la nostalgie soit complète cette expérience côté Alliance, donc ça risque d'être parti pour ça. n'hésitez pas à me dire vous, dans les commentaires, ce que vous allez faire, le serveur, la faction et pourquoi pas la classe, qu'on voit un petit peu la tendance générale. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501